Je n'oublie pas que le combat premier, je l'avais annoncé d'ailleurs avant même cet arrêt, le combat premier pour nous c'est la démonstration dans les faits de l'innocence de Karim Benzema. Nous avions repéré des irrégularités graves de procédure et c'est pour ça que nous avons soulevé ces nullités. Il n'empêche que ça n'occulte pas dans mon esprit le combat au fond. Karim Benzema est innocent, il n'a rien commis de répréhensible dans cette affaire. Un nouveau juge d'instruction est chargé de continuer cette enquête et nous allons tout faire pour démontrer, absolument démontrer, puisque nous en sommes là aujourd'hui, son innocence. Pour moi il n'y a aucun lien avec l'horizon de Karim Benzema et le rendu de cet arrêt. Car pour Karim c'est une question de principe et d'honneur, il faut aller au bout de cette affaire. Quoi qu'il en soit, même si des irrégularités avaient été relevées et reconnues par la chambre d'instruction de Versailles, nous avions décidé de soumettre au juge d'instruction, nouvellement chargé du dossier, des demandes d'actes, des vérifications à faire, etc. C'est un pas de plus vers le procès, oui et non. Des irrégularités de procédure n'entraînent pas ipso facto l'annulation ou l'empêchement d'un procès. Donc pour nous rien ne change sur le fond, le débat le plus important c'est les faits, la réalité des faits et la réalité de l'innocence de Karim. Nous l'avons eu, il est résolu à continuer le combat.